Taban Den Gai, le nouveau premier vice-président du Soudan du Sud, a suggéré l'exil à son prédécesseur Riek Machar. Le général Gai, qui a pris ses fonctions jeudi, a demandé à l'ex-chef rebelle dans un discours télévisé de retourner à Juba pour suivre sa mission ou d'aller en exil attendre les élections de 2018. Dans l'opposition, la nomination de Gai ne fait pas l'unanimité. Elle est contestée par ceux restés fidèles à Riek Machar. Les combats entre les forces dirigés par Machar et les troupes de Salvakir ont poussé de nombreux civils à fuir leur maison. Pourtant, le retour de l'ancien premier vice-président à Juba en avril dernier avait fait renaître un nouvel espoir de paix durable au Soudan du Sud. Suite aux nouvelles violences qui ont éclaté ce mois, Machar a à nouveau quitté la capitale. La semaine dernière, Salvakir lui a donné un ultimatum de 48 heures pour regagner Juba. Mais Riek Machar n'a pas réagi, ce qui a conduit à la prestation de serment de Tabandengai mardi.